Stéphanie, merci pour ce petit moment d'interview. Le 13e workshop de Recherche et Avenir vient de se terminer, Intelligence Artificielle et ETI. On a eu des débats particulièrement riches, des vues d'acteurs très contrastées, des acteurs très contrastés. Quelle pourrait être ta vision de comment encore mieux agir et aller plus vite sur cette thématique, qui, on l'a compris, préoccupe un peu tout le monde ? Oui, c'est vrai que cette thématique préoccupe tout le monde. Et chacun y va de son propre avis en se disant c'est bien d'en parler, mais on laisse parfois la machine s'emballer ou on ne traite pas les bons sujets. De toute façon, on a chacun des avis individuels. Et je pense que la pensée, elle doit être collective, même si on ne traite pas les bons sujets et qu'on fait le constat qu'il y a des choses qui ne marchent pas. Sauf que justement, si on fait le constat qu'il y a des choses qui ne marchent pas, comment on essaye d'anticiper collectivement pour que des choses fonctionnent ? Tu connais ça toi-même dans ton domaine d'expertise, d'environnement durable, de climat, etc. On prend des engagements, mais on ne les suit pas. Sauf que si on est nombreux à réfléchir à une question et qu'on la fait tourner, qu'elle devient publique, ça crée des garde-fous. Même si ça crée aussi une attraction financière qui va amener à des propositions qui ne sont pas éthiques, à chacun de se positionner pour que ça le soit. J'ai un exemple qui me vient en tête, d'une entreprise qu'on a audité très récemment pour intégrer une pépinière sur le territoire de Canelé-Rince. Et moi, j'avais un problème éthique avec ce qu'a présenté l'entreprise, que je n'aimerais pas, parce que quelque part, elle axe son modèle économique sur le vent pour vendre du vent. À un moment, c'est à nous, tous les acteurs de ce comité, de dire qu'on n'est pas d'accord. Effectivement, il y a un modèle économique qui se tient et certainement de l'argent derrière et des emplois. Mais est-ce qu'on est d'accord avec ce qui est fait ? Non. Pour moi, l'IA, c'est exactement la même chose. Réfléchissons à ce qu'on fait. Il y a plein de belles choses qui peuvent être faites. Les robots qui vont nous assister et nous aider, c'est quelque chose d'extrêmement positif et c'est déjà fait dans l'industrie où les choses sont automatisées. Mais par contre, si c'est pour créer des biais et nous empêcher de réfléchir, et on voit les biais qui sont créés avec Facebook ou Twitter, etc., positionnons-nous autrement. On partage cette idée, et d'autant plus que la dernière table ronde sur les questions juridiques de mise en œuvre de transparence, elle est quasi centrale en fait. Parce qu'il y a une question de confiance à co-construire. Et nous, on est d'autant plus préoccupés qu'on voit l'importance de la donnée. Parce que c'est finalement, j'ai envie de dire, presque la petite part aujourd'hui, parce que les gens ne la comprennent pas, ils la voient dans les grands, mais ils oublient que la petite action va être à un moment donné, inévitablement réutilisée. Et j'ai bien aimé une des intervenantes qui a parlé de la privatisation de la puissance publique. Et c'est quelque chose d'important de comprendre que ça doit être une complicité positive. Mais en aucun cas, une délégation de citoyenneté, non pas pour dire la citoyenneté doit être devant, mais cette donnée qui a une valeur économique forte, bien sûr qu'elle a une valeur marchande, mais elle doit être quelque part créatrice d'un mieux vivre. Et pas l'inverse. Et là, du coup, aujourd'hui, c'est d'ailleurs ce qui a fait qu'une fois de plus, on est enchanté d'être avec REA, énergie 2050, c'est qu'on pense que ces débats, qui au-delà d'être techniques en apparence, sont éminemment sociétaux. Et donc, du coup, on pense qu'effectivement, la recherche à l'avenir, c'est essentiel. Mais je pense qu'il faut après maintenant être l'agitateur pour que ces sujets, cette interdisciplinarité dont on a tous parlé, finalement percolent. Et on voit bien qu'il y a des mariages qui s'organisent ici, c'est bien. Et il faut aller encore plus loin. Je ne sais pas quel est ton sentiment là-dessus. Oui, complètement. Alors, ce dont tu parles, la petite action qui entraîne des grands effets, c'est l'effet papillon qu'on connaît aussi. En science, exactement. Donc, nous, en tant que professionnels, mais aussi citoyens, soyons complémentaires, soyons conscients. On ne peut rien faire sans une prise de conscience. Et plus l'individu est conscient de ses actes et qu'il les assume, je pense qu'on ira dans le bon sens. Mais de toute façon, la bonne société est encore à créer. Elle n'a jamais existé, la société idéale. On est bien d'accord. C'est un vrai point. En tous les cas, merci. Et puis, rendez-vous tout au cours de l'année. Et puis, bien évidemment, pour la quatorzième édition dont on ne connaît pas encore le sujet. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup, Stéphane. Merci beaucoup, Stéphane. Sous-titrage Société Radio-Canada